Le Canada est un pays multiculturel, un Canadien sur deux et d'origine étrangère. C'est une société inclusive, ouverte et cosmopolite, tout comme son modèle d'innovation. Cette alchimie opère déjà depuis cinq ans chez TRT Canada. Né d'une coopération avec le Centre pour la défense, notre équipe d'experts contribue aux technologies clés de la transformation digitale. En utilisant nos leviers de recherche et en s'appuyant sur un vivier de talents provenant des académiques et de nos écosystèmes, nous innovons pour Thalès. La Ville de Québec s'ouvre comme laboratoire urbain. Déjà après un peu plus de deux ans d'existence, nous avons des réussites, des innovations concrètes qui ont été déployées au sein de la Ville. Thalès est venu développer une collaboration avec nous sur la base de notre expertise dans le traitement des données de cartes à puces en transport collectif. Et qui a permis évidemment de développer des algorithmes et des outils qui peuvent être intégrés à même des solutions de Thalès. Nos partenaires académiques et industriels sont partout au Canada. En particulier à Montréal, Berceau de Cortex. Montréal est très bien positionnée pour devenir un centre mondial de l'intelligence artificielle. Le jeu vidéo offre un terrain de jeu fantastique afin de développer des systèmes comme par exemple la voiture autonome. Ça me fait vraiment plaisir d'entrevoir cette collaboration. Je pense que l'intelligence artificielle, on n'en voit que le début, que les balles du ciment. La collaboration avec Thalès est exceptionnelle. Les relations entreprises académiques sont des relations gagnantes, gagnantes, gagnantes. Montréal est un centre mondial d'intelligence artificielle, de recherche opérationnelle, d'analytique des données. À Montréal, on a la masse critique des talents, on a la diversité des profils et le temps nécessaire, les investissements pour pouvoir innover. Montréal a atteint l'excellence mondiale en recherche opérationnelle et en apprentissage profond, les deux composantes essentielles de l'intelligence artificielle appliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada